Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne, je suis Hélène Titellef, je vous accueille aujourd'hui pour une nouvelle vidéo dans laquelle on va parler acquisition littéraire. En effet, vous avez été nombreux à me demander de voir les livres que j'ai reçus depuis le début de l'année pour vous donner quelques idées lecture. Alors je ne vais pas vous montrer tous ceux que j'ai reçus puisque il y en a plus de 70. Uniquement ceux que je n'ai pas encore lus, ce sera certainement plus intéressant pour vous comme pour moi. On attaque tout de suite ! Le début de l'année a commencé fort puisque j'attendais deux sorties impatiemment, deux sorties chez Milady. Il s'agissait du tome 8 de Charlie Davidson qui s'intitule 8 tombes dans la nuit de Darinda Jones. C'est une saga d'urban fantasy, j'adore cet univers. On a ici un personnage qui est une enquêtrice privée et qui a des pouvoirs particuliers, notamment elle est en contact avec un personnage démoniaque et elle a la capacité de voir les fantômes. Et du coup c'est vraiment amusant, c'est sexy, c'est intriguant et il y a du suspense et c'est vraiment très bien. La deuxième sortie c'était Alpha et Omega le tome 4 de Patricia Briggs. Donc c'est un univers spin-off de Mercy Thompson. Je suis très impatiente de le lire, je n'ai pas encore eu le temps et je commence à m'en mordre les doigts parce que je suis vraiment en manque des personnages principaux. Donc ici Charles et Anna ce sont des loups-garous et on suit leurs aventures. C'est vraiment de parler de l'urban fantasy classique, un livre, une enquête mais avec les mêmes personnages qui reviennent et qui évoluent au niveau de leur histoire, des personnages secondaires etc. J'espère fortement lire deux romans dont je vous les présente en même temps d'ici la fin de l'année. Il s'agit des Intégrales 1 et 2 de La Cité des Anciens de Robin Hobb. Ces livres sont absolument magnifiques. Donc ça c'est le tome 2. Et regardez-moi la couverture également du tome 1, elle est à tomber par terre. J'adore, c'est juste splendide. Et du coup je suis vraiment heureuse, je remercie encore Pygmalion de me les avoir envoyés parce que c'est vraiment un très 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 beau cadeau. Et je suis vraiment impatiente de les lire pour retrouver notamment ma chère Altea qui me manque toujours. Donc c'est Altea qui fait partie des Aventuriers de la Mer et qu'on retrouve ici puisque, petite parenté, Robin Hobb a écrit plusieurs cycles dans le même univers mais voilà avec une chronologie particulière. Si vous êtes intéressé pour lire L'Assassin Royal, Les Aventuriers de la Mer, La Cité des Anciens, n'hésitez pas à m'en faire part en commentaire. Si vous avez besoin notamment de conseils au niveau de l'ordre de lecture, je me ferai un plaisir de vous répondre. Mark Mann, donc une romance érotique neo-adulte que j'ai reçue de la part de Hugo et compagnie, écrit par Jake Ranover. Ça a l'air sympa, j'aime bien la couverture, il y a des tatouages, il y a des mecs, ça doit être sexy, il y a des jeunes personnes je pense qui commencent leur vie active, leur vie d'adulte. Et je pense que je vais passer un très bon moment avec cette nouvelle série. Au niveau des e-books, je fais une petite aparté maintenant, j'en ai 4 à vous présenter qui sont toujours dans ma liste de livres à lire. Il y a 2 romans de Rose Beryl, donc Crina et Diamond Dean. Ce sont, pour le premier je crois que c'est un univers qui se passe dans le monde des vampires. Pour le deuxième c'est de la fantasy qui est reliée notamment à Necromancia, donc sa nouvelle série à épisodes. Pour les 2 autres livres, il s'agit de 2 romans courts de la collection Une heure lumière publiée chez Le Belial, qui est donc une nouvelle collection qui est parue en début d'année. Il y a Cookie Monster, je vous remettrai le nom de l'auteur parce que j'ai pas ma liste sous les yeux, donc je ne m'en rappelle plus. Et il y a La vie du docteur Nexus de Nancy Cress. Donc ce sont 2 livres plutôt aspects un petit peu SF il me semble. A vrai dire, je n'ai pas lu les 4ème découverture, j'avais surtout envie de découvrir cette collection et j'ai pu recevoir les romans pour cette occasion. J'en ai déjà lu 2 et ce sont de très bonnes découvertes, très surprenantes, très courtes et qu'il faut quand même réfléchir. C'est vraiment une collection que j'encourage à poursuivre leur publication. Lors d'un passage à Gilbert Joseph, j'ai craqué sur le tome 3 de la saga Yelisse d'Eyes de la mort. Ici Tani, déesse de l'Alliance. Il me semble que c'est le tome 3, oui c'est ça. Donc c'est la saga Arkham, écrite par Valérie Simon. Il était vraiment en très très bonne occasion, à un très très bon prix. Donc pourquoi me priver ? J'ai le 2 à lire et le 3, il ne me restera plus que le 4 à acquérir. Petit tour du côté des Imaginales. Si vous me suivez sur le blog et sur les réseaux sociaux, vous savez déjà les livres que j'ai acquis. En tout cas, pour ceux qui me restent à lire, j'ai donc le tome 1 du Sentier des Astres de Stéphane Plateau qui s'intitule Manèche. Donc j'ai pris la collection qui est sortie chez Jélu tout simplement parce que c'est beaucoup plus léger. Et du coup, je ne me voyais pas avoir la belle collection des moutons électriques qui était vraiment très lourde, très imposante et je préfère lire à la limite comme ça ou en numérique. Et donc voilà, en plus aux Imaginales, c'est une nuit où je dépense beaucoup d'argent. Autant économiser tant que peut se faire. Et donc Fait et Automate, c'est une anthologie dirigée par Jean-Claude Van Troven. Il y a pas mal d'auteurs chouchous dedans pour citer Cindy Van Holder, Gabriel Katz, Adrien Thomas, Nabil Wally, je ne sais plus, Lionel Davout, Estelle Fay. Je pense que ça va être super intéressant. La thématique, évidemment, c'est fait et Automate. Lors de notre voyage allé aux Imaginales, nous avons rencontré notre covoitureur qui est également un professeur mais également un petit peu auteur à ses heures perdues. Il a écrit une nouvelle dans un recueil et je me suis laissée tenter. Il était vraiment sympathique et j'ai pris le recueil publié chez 1000 saisons, donc du plomb à la lumière sur le même thème avec 21 nouvelles. En fait, la traque que j'ai eu pour ce livre, c'est que déjà pour chaque nouvelle, on peut télécharger une musique à écouter en même temps que la lecture. Et à la fin du livre, si je le lis avant la fin de l'année, je peux aller sur un site, j'ai un petit QR code à gratter pour aller voter pour mes 3 nouvelles préférées. Et à ce moment-là, il y aura un vote final par un jury spécialisé. Et les 3 gagnants pourront développer un univers autour de leurs nouvelles pour être publié chez les 1000 saisons. Et j'ai trouvé ça vraiment super. Alors si ça vous intéresse, le livre est à 25€. Je pense que vous pouvez le trouver sur le site des 1000 saisons. Et enfin, dernier livre de ce book haul que j'ai à vous présenter, c'est L'impasse-temps de Dominique Douai. J'en reviens très rapidement dessus puisque je vous l'ai présenté dans toutes mes dernières vidéos. Puisqu'il fait partie de mes livres prioritaires, c'est un livre de SF où le héros va découvrir en fait qu'il a un pouvoir. C'est qu'il peut traverser l'espace-temps avec un briquet. Donc je ne veux pas en savoir plus. J'espère que je vais aimer. C'est une recommandation de l'attaché de presse des moutons électriques puisque je lui disais que j'avais envie de dire de la SF. Que jusqu'à présent, je ne disais que de l'anticipation. Mais j'avais envie de découvrir autre chose. Mais j'avais quand même des préjugés et que j'allais souvent en reculant dans la science-fiction. Il m'a recommandé ce petit roman très court. J'espère que ça me plaira. Voilà, c'est tout pour cette première partie. Je vous retrouverai très prochainement pour une seconde partie pour rattraper les achats de ce milieu d'année. Dans lequel notamment, je vous parlerai de mes acquisitions lors de Grèce Imaginaire, éduquée des polars au mois d'avril. Sur ce, je vous souhaite à tous de très belles lectures. Prenez soin de vous et à bientôt. Bye ! Sous-titrage ST' 501